Musique Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro du C'est samedi, que lisez-vous ? Alors la dernière fois je vous ai laissé, alors que j'étais dans la lecture du premier tome des Spellman de Lisa Lutz donc je ne peux pas vous montrer mon exemplaire puisque je l'ai prêté à ma petite soeur qui vient de partir en vacances donc elle l'a amené dans sa valise, donc je ne peux pas vous montrer l'exemplaire mais vous pouvez le voir sur Google si vous faites une recherche forcément et également dans la dernière vidéo puisque c'était ma lecture en cours Alors les Spellman, le premier tome que j'ai d'ailleurs chroniqué sur le blog si vous voulez avoir mon avis en détail C'est l'histoire d'une famille de détectives privés et d'une famille un petit peu timbrée qui loufoque Voilà, donc c'est très marrant Dans cette famille vous avez les deux parents le frère aîné qui s'appelle David et qui a 30 ans la soeur aînée qui s'appelle Isabelle et qui a 28 ans et la petite soeur qui s'appelle Ray et qui a 14 ans La narratrice principale c'est Isabelle, donc celle du milieu qui a 28 ans et qui a une vie un petit peu chaotique notamment dans ses relations amoureuses Donc en fait cette histoire de Spellman c'est un petit peu une enquête policière mais vraiment très légère avec le côté très chiclite donc également très léger pardon donc c'est vraiment une lecture idéale pour l'été Au début j'étais un petit peu surprise j'avais un petit peu de mal avec la narration il y a plein de retours en arrière enfin si vous voulez vous avez plein de chapitres différents et chaque chapitre correspond à une narration particulière donc à chaque fois c'est Isabelle qui est narratrice donc à la première personne du singulier mais les chapitres ne se passent pas à la même période donc vous avez des flashbacks bref c'est un petit peu compliqué et je voyais pas trop où on voulait en venir puisque l'intrigue générale se met en place vraiment tardivement je trouve donc c'est pas forcément évident d'entrer dans l'histoire par contre une fois qu'on a compris comment ça se passe une fois qu'on a bien ça en tête ça se lit vraiment très bien j'ai dévoré la dernière partie et j'ai trouvé ça vraiment très amusant je vous dis c'est vraiment idéal pour l'été j'ai le deuxième tome dans ma palle et j'essayerai de le sortir très vite peut-être à la rentrée je sais pas on verra en tout cas il est là et je lirai et je pense que j'aurai plaisir à lire la saga dans son ensemble il me semble qu'il y a 4 ou 5 tomes déjà sortis 4 c'est sûr il me semble peut-être 5 en VO peut-être que le cinquième n'a pas été traduit en français encore je ne sais plus il faudra vérifier mais en tout cas il y en a au moins 4 je crois de 2 sorties donc ça fait déjà une saga qui commence à avoir pas mal de tomes voilà pour la lecture avec laquelle je vous ai laissé la dernière fois ensuite j'ai lu le deuxième tome de Harry Potter en VO donc de J.K. Rowling comme tout le monde je pense tout le monde connait Harry Potter aux éditions Bloomsbury en fait c'est une édition qui est assez particulière entre guillemets puisqu'en fait elle est pour adulte elle est en poche pour adulte je pense que chez Bloomsbury vous connaissez peut-être plus la collection en plus grand format et très colorée qui est pour enfant alors que celle-ci est pour adulte c'est pour ça que c'est un petit peu plus sombre et que c'est en poche voilà alors Harry Potter tout le monde connait l'histoire donc je pense que je vais pas vraiment résumer j'ai découvert la saga Harry Potter quand j'avais 11 ans puisque j'attendais ma lettre pour Poudlard qui n'est jamais arrivé malheureusement donc j'ai découvert le deuxième tome je devais avoir 12 ou 13 ans à peu près le même âge que les héros et à l'époque je me souviens j'avais lu les 4 premiers tomes d'affilée en folio junior le deuxième tome c'est celui qui me plaisait le moins alors j'aimais quand même puisque ça reste Harry Potter donc tous les tomes sont super mais c'est quand même celui que j'aimais le moins dans les 4 premiers et c'était un petit peu pareil pour les adaptations le deuxième film c'est celui que j'aimais le moins voilà alors je pense que ça venait de l'intrigue donc là en fait je me suis demandé en le relisant avec plusieurs années de plus et en anglais si ça allait changer quelque chose et en fait bah oui je crois que j'ai plus apprécié ma relecture et ma découverte du texte en anglais que lorsque j'avais 12 ou 13 ans la première fois que je l'ai lu alors dans ce deuxième tome les héros ont 12 ans ils vont entrer en deuxième année à Poudlard l'école de sorcellerie et en fait dès le premier jour de la rentrée il y a un problème qui arrive voilà et après il y a plein 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 de péripéties dans le château à chaque fois c'est la même chose à Poudlard il y a une espèce de petite enquête et forcément c'est Harry et ses deux copains Hermione et Ron qui résolvent l'enquête donc ça c'est vrai que avec du recul maintenant je me rends compte que c'est quand même étrange que ce soit des enfants de 12 ans qui réussissent à rassembler toutes les pièces du puzzle et à résoudre une enquête alors que Poudlard est quand même envahi d'adultes de professeurs dont Dumbledore le directeur et ça paraît quand même assez surprenant que des adultes des sorciers accomplis n'aient pas réussi à résoudre l'affaire de la chambre des secrets alors que des enfants de 12 ans y arrivent bon soit c'est un livre pour enfants donc c'est pas grave on oublie un petit peu ce petit bémol pour le reste le deuxième tome c'est l'occasion d'en apprendre plus sur certains personnages et d'en découvrir de nouveau on découvre Dobby l'elfe de maison qui aura son importance dans les tomes suivants et donc par la même occasion on découvre ce que c'est qu'un elfe de maison à quoi ils servent toute leur histoire etc c'est un petit peu la force de l'auteur c'est d'avoir un univers hyper complet hyper riche maîtrisé on a l'impression qu'elle a pensé à tout qu'elle doit avoir des fiches sur chaque personnage chez elle je pense que si j'aime autant Harry Potter c'est vraiment parce que l'univers est hyper riche complexe et vraiment maîtrisé d'un bout à l'autre et ça c'est super agréable bref donc on a Dobby l'elfe de maison on découvre également un des personnages principaux de ce deuxième tome c'est Lockhart le nouveau professeur de défense contre les forces du mal il me semble que c'est ça en français et qui est un professeur charismatique mais aussi très ridicule on a aussi Pives le fantôme qui n'apparaît pas dans les films et je l'avais complètement oublié avant de faire cette relecture c'est un petit peu le fantôme farceur qui ennuie les élèves les professeurs et même rusard le concierge d'ailleurs on en apprend un petit peu plus sur ce fameux rusard et son chat on apprend aussi plus de choses sur la famille Malfoy avec la découverte du père Lucius on découvre aussi pas mal de choses à l'intérieur de Poudlard que ce soit du côté des fantômes mais aussi du côté des élèves qu'ils soient actuels ou anciens puisqu'on est ce deuxième tome en fait c'était celui que j'aimais le moins avant mais en fait je me rends compte avec du recul qu'il y a beaucoup 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 de choses importantes qui se passent et qui sont mises en place dans ce deuxième tome des choses qu'on reverra par la suite donc une excellente lecture pour ceux qui hésitent à lire Harry Potter en anglais je pense que vous pouvez vous lancer si vous connaissez l'histoire c'est assez simple et très agréable à lire il y a juste les noms des personnages qui changent un petit peu puisqu'ils ont été traduits en français très bien traduits d'ailleurs bravo au traducteur ou à la traductrice je ne sais pas si c'est un homme ou une femme voilà mais une fois qu'on a repéré qui était qui ça va tout seul il faut aussi réussir à acquérir le vocabulaire magique de base la baguette le chaudron etc mais bon c'est assez facile on s'y fait très vite et franchement ça se lit vraiment très bien il y a juste comme dans le premier tome une chose qui est un petit peu plus compliquée à mon goût c'est les répliques d'Agrid puisqu'Agrid parle un petit peu en ancien anglais ou dans un patois anglais donc il y a des lettres qui ne correspondent pas en français par exemple au lieu du tout T-O lui alors je ne sais pas le prononcer mais ça s'écrit T-E-R voilà en fait régulièrement le O est transformé dans la bouche d'Agrid en E-R mais c'est comme nous en ancien français ce qui correspond aujourd'hui au I ou pardon O-A-I-T par exemple il aimerait je ne sais pas si c'est un bon exemple vraiment bref vous voyez la terminaison A-I-T en ancien français c'était O-I-T voilà donc je pense que c'est un petit peu le même principe en anglais et Agrid une fois qu'on a compris que les O étaient transformés en E-R dans les répliques d'Agrid ça va mais c'est vrai qu'il mâche pas mal ces mots et c'est peut-être pas très évident quand on n'est pas quand on n'a pas un super niveau en anglais comme moi mais ça passe voilà ça se lit très bien donc si vous voulez tenter la lecture en anglais allez-y avec Harry Potter ça reste très abordable c'est quand même une saga pour enfants au départ voilà très abordable mais pas non plus simpliste je tiens à préciser moi j'aime beaucoup la saga Harry Potter je trouve qu'il y a plein d'émotions les descriptions sont super enfin c'est quelque chose de très imagé même avant d'avoir vu les films la première fois que j'ai lu Harry Potter je trouve que l'auteur a ce talent de nous transporter dans un monde complètement différent d'une autre et on s'imagine très très bien les scènes très très bien les décors c'est vraiment super et donc c'est toujours agréable de se replonger dans Harry Potter ensuite j'ai lu le premier tome de l'intégrale de Succession de Scott Westerfeld donc en fait cette intégrale comprend deux tomes j'ai lu le premier et je ne lirai jamais le deuxième je pense puisque j'ai eu beaucoup de mal à arriver à la fin du premier tome donc pourquoi je me suis forcée parce que j'ai un tic j'arrive pas à abandonner une lecture donc là ça sera la première fois de ma vie que j'abandonnerai un livre et aussi et surtout parce que c'est un service presse donc je voulais quand même arriver au moins au bout du premier tome pour pouvoir en faire une chronique assez pertinente voilà donc j'ai lu le premier tome et je me rends compte que je serai bien en peine de vous parler de ce que j'ai lu puisque je n'ai pas vraiment pris goût à ma lecture c'était très difficile alors c'est du space opéra le space opéra c'est de la science fiction qui se déroule dans l'espace dans un futur plutôt lointain pardon un peu à la Star Wars donc déjà je ne suis pas très fan de Star Wars enfin je n'ai jamais vu tous les films j'ai vu que les deux premiers dans la chronologie donc les derniers qui ont été filmés et je n'ai jamais cherché à voir la suite et fin donc ça prouve bien que ça ne m'a jamais vraiment emballée et donc là on se retrouve dans un monde un petit peu dans le même style que Star Wars donc dans l'espace très futuriste avec les machines les robots qui ont pris un petit peu le pouvoir vous avez l'intelligence artificielle il y a des sénateurs un père à un empereur impératrice etc dans cette histoire les hommes ont réussi à trouver la solution à la mortalité donc il y a certaines personnes qui accèdent à l'immortalité alors il y en a qui sont contre il y en a qui sont pour donc il y a plusieurs sénateurs qui correspondent à plusieurs partis politiques on va dire ça comme ça et vous avez au milieu de tout ça l'empereur donc celui qui dirige tout et qui a le dernier mot voilà en gros qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en fait l'intrigue générale globale c'est que les machines les robots grâce à l'intelligence artificielle essayent de rentrer une nouvelle fois en guerre puisqu'on apprend qu'il y en a déjà eu une auparavant essayent d'entrer en guerre avec et ça se met en place très 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 doucement dans ce premier tome puisqu'on est plutôt axés sur l'histoire personnelle de deux personnages principaux vous avez la sénatrice Nara je crois qu'elle s'appelle j'espère que c'est bien ça je ne dis pas de bêtises et son amant qui est commandant je crois d'un vaisseau et qui s'appelle Laurent Zaï voilà donc ces deux-là n'ont pas forcément le droit de vivre une histoire d'amour ils se rencontrent un petit peu au hasard dans une soirée Laurent Zaï lui il est sur sur un vaisseau et il se retrouve comment vous expliquez c'est un petit peu compliqué en fait il y a une mutinerie sur son vaisseau et il doit combattre ça tout en essayant de respecter les ordres que lui a envoyé l'empereur bref c'est un petit peu compliqué et de l'autre côté Nara qui est sénatrice a donc assisté à un conseil donné par l'empereur et elle n'est pas d'accord avec lui en gros voilà ce qui se passe on a aussi une intrigue un petit peu plus secondaire avec une rix donc une machine qui prend le pouvoir sur une humaine et se sert d'elle pour passer pour une humaine sur la planète qu'elle essaye d'envahir voilà pour la société rix qui lui a ordonné d'aller envahir cette planète ce qui est intéressant dans cette histoire c'est que il y a plein 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 de points de vue les chapitres sont assez longs mais dans chaque chapitre je vais vous montrer vous avez des sous-parties qui ont des petits titres qui correspondent à la personne qu'on va suivre alors c'est jamais écrit à la première personne du singulier mais donc c'est pas un point de vue des points de vue internes mais ce sont des points de vue des points de vue externes qui se succèdent donc là par exemple vous avez le point de vue soldat et on va un petit peu voir ce qui se passe sur deux ou trois pages pour le soldat ensuite vous voyez vous avez pilote donc ce qui se passe du côté du pilote voilà en gros le texte est découpé de cette façon donc c'est plutôt pas mal puisqu'on on a même un point de vue omniscient je dirais puisqu'on sait un petit peu tout ce qui se passe partout que ce soit dans l'espace dans le vaisseau du commandant Laurent Zaï que ce soit du côté du conseil avec l'empereur et les sénateurs ou même du côté de la planète qui risque d'être envahie par les rixes par les machines on sait tout sur tout en gros voilà donc ça j'ai trouvé intéressant c'est bien écrit mais par contre c'est hyper hard puisqu'il y a plein de passages assez techniques assez scientifiques sur les machines etc ça m'a pas passionné donc j'ai eu un petit peu de mal à entrer dans l'histoire mais ce que je garde de positif c'est quand même la forme du texte j'ai trouvé ça j'ai trouvé que c'était bien écrit et ce découpage en plein de petites 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 parties qui diffèrent selon les points de vue j'ai trouvé ça intéressant ce qui m'a manqué c'est vraiment accroché à l'intrigue j'ai trouvé qu'il y avait pas il se passe des choses mais ça m'a pas emballé des masses et je pense que je suis vraiment pas faite pour le space opéra tout ce qui se passe dans l'espace ça me passionne pas je me mets à la science fiction petit à petit j'aime bien j'aime bien la science fiction mais plus la science fiction qui va se baser sur la psychologie des personnages sur l'évolution des personnages je pense principalement à des fleurs pour Algernon de Daniel Caïs je sais jamais comment le dire ou même je suis une légende de Richard Matheson qui même s'il y a un côté scientifique derrière qui est assez développé on a quand même le héros qui est mis au premier plan et c'est vraiment ce que j'aime dans la science fiction la science fiction qui est plus voilà basée sur une guerre entre machines et hommes c'est pas que c'est pas intéressant mais je trouve ça beaucoup plus dur beaucoup moins facile d'entrer dans dans l'histoire donc ça m'a pas passionné et je ne lirai pas la deuxième partie ça s'appelle la rebelle irlandaise de Suzanne Wiggs vous voyez c'est aux éditions Harlequin en historique donc qui dit Harlequin qui dit lecture très légère qui ne vole pas très haut alors j'ai envie de dire oui c'est vrai que ça vole pas très haut au niveau de l'intrigue amoureuse j'ai trouvé ça à saigner assez cucu enfin bon bref je disons que toutes les scènes d'amour notamment de sexe je trouve ça assez lourd assez peu crédible ça ne me fait pas rêver enfin bon bref c'est vraiment pas la chose que je retiendrai de ce titre pourtant c'est un Harlequin donc souvent quand on lit Harlequin c'est justement pour l'histoire d'amour et les scènes de sexe personnellement ça ne me fait pas rêver du tout ce que je retiens surtout de ce livre c'est le côté historique donc ça se passe en Irlande en 1658 donc au milieu du 17ème siècle et j'ai trouvé ça plutôt pas mal plutôt bien rendu l'aspect historique est vraiment sympa l'auteur je pense soit a fait des recherches soit elle est passionnée par cette époque mais j'ai trouvé qu'on n'entrait vraiment bien dans cette période on n'avait pas de problème d'immersion on est du côté du Connemara donc un paysage très sauvage les chevaux sont là forcément c'est au 17ème siècle en Irlande il y a une période de famine les anglais sont là c'est vraiment assez dur et on s'imagine vraiment très très bien tout ce qui se passe les paysages le château de l'héroïne vraiment la plage les falaises etc enfin bon bref niveau description c'est bien imagé on n'a pas de mal voilà à entrer dans l'histoire ça m'a bien plu j'ai bien aimé aussi l'aspect opposition entre irlandais et anglais forcément voilà en gros c'est le point positif c'est pas mal écrit mais voilà ces scènes d'amour niaise ça ça m'a moins plu c'est le point le moins positif par contre j'ai vraiment beaucoup aimé le héros de l'histoire qui s'appelle Wesley qui est un anglais qui se retrouve sous la menace du roi anglais et qui doit se rendre en Irlande pour régler l'affaire des rebelles irlandais et bon comme on s'en doute il arrive en Irlande et forcément il tombe sous le charme de la chef des rebelles qui s'appelle Kathleen alors autant j'ai vraiment beaucoup aimé la personnalité de Wesley de l'anglais bon il est un petit peu macho mais bon au 17ème siècle forcément c'est pas choquant mais à part ça j'ai trouvé sa personnalité crédible il a des des réactions vraisemblables bref ça m'a ça m'a plu et j'y ai cru par contre j'ai moins accroché à Kathleen l'héroïne alors pourtant ça partait bien parce que c'est vraiment le cliché de la rebelle irlandaise têtue aux boucles rousses jamais attachées pas du tout féminine guerrière qui manie l'épée enfin bon bref au début ça partait bien j'aime bien ces héroïnes un petit peu fortes rebelles etc mais par contre justement régulièrement j'ai pas compris sa façon d'être enfin je trouvais que c'était vraiment too much c'est pas crédible en fait elle a ce côté très 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 rebelle indépendante donc l'amour pour elle c'est pas important ce qui compte c'est de sauver son peuple et de d'être à la tête de son clan mais à côté de ça il suffit que Wesley mais alors les fleurs lui effleure la main pour que ça y est elle perde toutes ses convictions il y a un truc qui m'a pas plu d'un côté je l'ai beaucoup aimé mais de l'autre ça allait pas donc quand on restait du côté de la guerre contre les anglais de quand on restait du côté elle est rebelle chef de clan etc ça m'a beaucoup plu mais par contre dès qu'il y avait des scènes avec Wesley qui étaient plus des scènes d'amour alors là c'est pas mal mené pas mal mené pardon il y a plein de rebondissements bon on se doute de la fin forcément dès le début mais c'est pas grave c'est une lecture estivale ça se lit bien et pour le côté historique je trouve que c'est quand même un assez bon cru du côté harlequin voilà donc ça c'était pour mes lectures passées maintenant je suis en train de lire je viens je l'ai commencé hier donc j'ai lu 38 pages pas énorme donc la lecture c'est Pride and Prejudice de Jane Austen vous voyez en VO je lis enfin je relis puisque je l'ai déjà lu plusieurs fois en français mais je le découvre pour la première fois en anglais et si je lis Orgueil et Préjudice c'est grâce à une lecture commune qui est organisée sur la page du Petit Salon des Trinomètes je vous mettrai le lien c'est une page Facebook si vous avez envie de nous rejoindre vous pouvez ça vient juste de commencer on en est à la première partie en fait on a découpé le texte en 6 parties et ces 6 parties correspondent au découpage fait par la BBC en 1995 lorsqu'ils ont tourné la mini-série avec Colin Firth et Jennifer Healy voilà mini-série que j'adore que je vénère que j'ai vu une vingtaine de fois et en fait j'avais jamais eu l'occasion de pouvoir comparer le texte avec la série alors voilà c'est l'occasion cette fois de le faire si vous avez envie de nous rejoindre donc n'hésitez pas à aller vous inscrire sur la page l'orgueil et préjugé je vous raconte rapidement l'histoire mais c'est un énorme classique donc je pense que la plupart d'entre vous connaissent cette histoire c'est donc l'histoire je le répète beaucoup de la famille Bennet donc la famille Bennet est composée du père monsieur Bennet de la mère madame Bennet et de 5 filles donc dans l'ordre vous avez Jane qui est très douce très 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 belle très gentille bref la fille parfaite vous avez ensuite Elisabeth surnommée Lizzie qui elle est peut-être moins jolie mais qui a beaucoup de charme grâce à ses yeux très intelligents et qui a beaucoup de réparties donc c'est l'héroïne en fait vous avez ensuite Marie qui elle est assez ridicule puisque elle elle passe énormément de temps à lire et à essayer de jouer du piano elle est persuadée d'être très douée et d'avoir beaucoup de conversations mais en fait pas du tout voilà donc ça c'est pour Marie la troisième et ensuite vous avez Catherine dite Kitty et Lydia les deux soeurs les deux plus jeunes soeurs qui sont très futiles et très dévergondées pour l'époque donc c'est une famille qui n'est pas très fortunée et à l'époque ça se passe à la toute fin du 18e siècle ou au tout début du 19e siècle à l'époque en Angleterre seuls des hommes pouvaient hériter donc là vous avez cinq filles et les cinq filles ne peuvent pas hériter de la maison donc c'est un cousin à la mort du père qui héritera du domaine voilà donc pour s'en sortir la mère elle elle n'a qu'une idée c'est de marier ses cinq filles à de beaux parties voilà en gros comment ça commence et dans le voisinage vient bien s'installer monsieur Bingley monsieur Bingley est un jeune homme célibataire très fortuné et très bel homme donc la mère la mère elle n'a qu'une idée en tête c'est de marier une de ses cinq filles à monsieur Bingley voilà en gros l'histoire donc monsieur Bingley va tomber sous le charme de Jane ça va être réciproque mais il va y avoir plein de péripéties qui vont faire que ça va être difficile pour eux à côté de ça monsieur Bingley est venu s'installer à Netherfield Park donc près de chez les Bennet avec ses deux soeurs l'aîné est marié à monsieur Hearst qui est là également l'autre qui s'appelle Caroline n'est pas marié et il est venu également accompagné de son meilleur ami monsieur Darcy donc la famille Bennet va être confrontée à la famille Bingley plus monsieur Darcy et ça va faire un petit peu des étincelles en gros ce que je peux vous dire je ne veux pas vous spoiler on suit surtout Elisabeth Lizzie l'héroïne qui a vraiment une répartie assez intéressante pour l'époque ce qui est le plus intéressant je trouve dans cette histoire c'est l'histoire d'amour qui est vraiment pas niaise alors oui si vous cherchez de l'action à toutes les pages il n'y a pas de bagarre il n'y a pas de bataille il y a des choses qui se passent ça c'est sûr mais il est vrai que Jane Austen s'attarde surtout sur la psychologie des personnages et surtout sur l'évolution des mentalités et des sentiments de ces personnages notamment Elisabeth et Monsieur Darcy qui sont les deux héros et qui vont au début qu'ils se détestent et puis qui finalement se rendent compte que c'est peut-être pas si mal voilà en gros l'histoire que je ne peux que vous conseiller alors j'avais un petit peu peur de lire le texte en anglais puisque c'est quand même un anglais du début du 19ème siècle j'ai pas un niveau hyper élevé mais comme je connais l'histoire en français je l'ai déjà lu deux fois je crois le roman en français et comme surtout je connais l'adaptation de la BBC de 1995 absolument par coeur et que j'ai l'habitude de la regarder en VO et finalement ça se passe plutôt pas mal alors je lis lentement parce qu'en plus c'est écrit assez petit comme vous pouvez le voir mais je prends beaucoup de plaisir alors je ne comprends pas chaque mot chaque détail mais je visualise bien les scènes donc je suis assez fière de moi et la lecture est très agréable voilà je ne peux que vous conseiller cette histoire en français si vous n'êtes pas lecteur anglais en anglais si vous avez un bon niveau et je vous conseille également très 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 fortement l'adaptation de la BBC de 1995 avec Colin Firth et Jennifer Healy qui à mon goût sont un monsieur Darcy et une Elisabeth Bennett absolument exceptionnel vraiment j'adore cette version j'ai vu le film de 2005 que je ne porte pas dans mon coeur alors c'est vrai que le film de 2005 est très beau visuellement esthétiquement c'est très très beau la musique est belle etc vous aurez moins cette beauté dans la version de 1995 c'est vrai que les images ont un petit peu vieilli mais par contre tout ce qui est fidélité au livre et évolution du caractère des personnages etc la version de 1995 est exceptionnelle à mon goût je trouve qu'il y a des jeux de regard entre les acteurs etc enfin bref on comprend vraiment bien l'histoire dans la version de 1995 alors que la version de 2005 je trouve ce n'est que mon avis modernise trop l'histoire bon à mon avis c'était le but de Joe Wright le réalisateur mais je trouve qu'il en fait une version trop romanesque mais dans le mauvais sens du coup plus dans le sens comédie romantique du 20ème siècle donc un petit peu nié vous voyez ce que je veux dire alors que la version de 1995 est beaucoup plus fidèle au texte va beaucoup plus respecter les convenances et puis bon le format forcément de 1995 qui dure 5 heures permet beaucoup plus de détails et beaucoup plus de choses que le film de 2005 qui doit durer environ 2 heures forcément la longueur ne permet pas dans le film de 2005 d'être hyper fidèle mais je trouve qu'il y a un côté dans le film de 2005 un peu trop nié un peu trop moderne qui ne me convient pas alors oui c'est très joli esthétiquement la musique est belle si ça a permis à des personnes de se pencher sur l'oeuvre de Jane Austen après avoir vu le film de 2005 c'est super c'est voilà mais si vous aimez le roman d'origine je vous conseille vraiment beaucoup plus la version de 1995 voilà j'arrête j'ai prévu de lire en parallèle de Orgueil et Préjugés une revue une revue éditée par Short Edition qui est une édition une maison d'édition basée à Grenoble et qui en fait a fait enfin sa spécialité c'est de publier des textes très courts donc soit des toutes petites nouvelles soit des poèmes il me semble que j'ai vues soit des planches de BD voilà donc c'est une revue qui rassemble je ne sais plus combien de textes c'est pas numéroté donc je pourrais pas vous dire 31 nouvelles BD courte et micro nouvelles voilà voilà pardon 26 auteurs régionaux donc de Ronalp je vous en parle plus la prochaine fois puisque là je l'ai pas encore feuilleté mais je vais très vite m'y mettre ce que comme nous sommes en lecture commune nous devons attendre que tout le monde ait terminé une partie avant de lire deux livres le deuxième tome de Starters de Lisa Price publié chez Robert Laffont dans la collection R c'est le deuxième tome d'un diptyque donc j'aurais terminé la série en plus j'avais beaucoup aimé le premier tome qui m'avait surprise il y avait quelques défauts mais j'avais bien accroché et la fin m'avait laissé sur les fesses pour être polie j'espère que ce deuxième tome sera à la haute je pense que ça va se lire très très vite parce que comme d'habitude avec la collection R c'est hyper aéré les pages sont très 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 épaisses donc vous lisez deux ou trois pages par minute je pense que ça va aller vite voilà c'est la prochaine lecture que j'ai prévue je repars un petit peu en imaginaire et même en dystopie et ensuite j'ai prévu une autre lecture légère qui se lira également très très vite puisque comme vous pouvez le voir il n'y a pas grand chose d'écrit sur chaque page c'est de la chiclite je ne suis pas habituée à lire de la chiclite c'est pas vraiment ma tasse de thé mais c'est des thés sur la chaise longue ça passera peut-être très bien donc ça s'appelle Sea Sex and Shun c'est de Cathy Yardley et c'est aux éditions Arlequin encore dans la collection pardon Red Dress Inc j'ai jamais lu cette collection je pars sans vraiment d'attente donc je me dis je ne peux pas être déçue je vous en parle la prochaine fois j'espère c'est tout pour aujourd'hui c'est déjà pas mal plus ça va plus c'est long je suis désolée pour ceux qui aiment les formats courts je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'être en vacances bon courage pour ceux qui travaillent par cette chaleur intenable de bonnes lectures à tous et je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo je ne sais pas quand je ne sais pas quoi je ferai au fil je vous tiens au courant sur la page Facebook à très bientôt bonne future lecture